Générique Hello les Itata, ravi de vous retrouver pour César Fénoux. Il y a dix ans, elle revenait en Martinique pour mettre sa vocation de journaliste au service du pays. Très vite, ses compétences lui ont valu de devenir une icône de notre paysage médiatique. Figure de la lutte pour la survie d'ATV en 2018, puis visage de la nouvelle chaîne via ATV pendant cinq ans. Elle a choisi de franchir le pas de la création d'entreprises. Désormais, elle s'appuie sur le net et les réseaux sociaux pour valoriser nos territoires, nos entreprises et nos populations. Bonsoir Sabrina Doré. Bonsoir. Très heureux de te recevoir. Ravi également et puis belle présentation. Merci pour le résumé. Une jeune consœur qui représente un peu le renouvellement de cette génération de journalistes. Comment ça va ? Eh bien, j'ai envie de dire, je vis ma meilleure vie. Je sais que ça fait bizarre de dire ça, mais aujourd'hui, je suis très contente. Enfin, j'ai toujours été très épanouie dans le travail, dans ma vie personnelle. Donc là, tout va bien. Alors, après une dizaine d'années sur ATV, puis via ATV, ton nouveau challenge, c'est Créole Influence. Alors, comment est-ce qu'on pourrait qualifier Créole Influence ? C'est un réseau ? Alors, c'est un méchant entre un média et un outil de communication. Donc, la partie média, c'est ce que je sais faire. Je propose des infos pratiques qui concernent les Outre-mer. Donc, l'idée est venue du fait, en tant que journaliste, et puis je fais aussi de l'animation de conférences, du fait que je me rendais compte qu'il y avait beaucoup d'infos qui passaient un peu à la trappe, parce que l'actualité, c'est ça. Souvent, quand il y a une info pratique, on la passe en fin de JT, parce que les infos comme les grèves, etc., ça passe au-dessus. Et je me suis dit que ça serait bien de plus valoriser, de traiter les sujets un peu plus en profondeur, des sujets qui traitent de nos territoires. Donc, Créole Influence, on ne parle pas de grèves, justement, on ne parle que de sujets d'infos pratiques. Et la partie outils de communication, c'est à travers le site Internet, qui est sorti en mars dernier. Et pareil, ce sont des infos pratiques qui sont référencées par catégorie, donc logement, aide sociale, appel à projet, etc. Et là, l'idée est de permettre à chaque ultramarin, qu'il vive sur son territoire ou dans le monde, qu'il se pose des questions sur son territoire, qu'est-ce qui se passe, comment trouver un logement, etc., qu'il puisse aller sur le site et se diriger vers les catégories. On va en reparler dans la troisième partie de l'émission. On va d'abord commencer par évoquer ton parcours, ton parcours de vie, ton parcours personnel et puis ton parcours professionnel. On commence par Kim Nouye. Alors, Sabine Adoré, si tu devais te décrire ta personnalité en quelques mots, quelques phrases. Alors, ma personnalité est plutôt complexe, donc c'est difficile à décrire en quelques mots. Contrairement aux apparences, je suis quelqu'un de pas très sociable, finalement. Ah bon ? Oui, je sais que ça fait bizarre, mais ceux qui me connaissent bien, par exemple, je ne fais pas beaucoup d'événements mondains, par exemple. Ce ne sont pas des choses que j'aime. En revanche, je suis une amoureuse de mon territoire. J'adore mon île et j'adore les Outre-mer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai à cœur de les valoriser. Alors, on va commencer par la seule photo qu'on a de toi, petite fille. Une photo d'époque, c'est le cas de le dire, très sympa. Oui, alors ça, c'était une photo prise chez mon grand-père, en tenue, vous voyez, le lien est tout trouvé. Parce que voilà, j'étais en tenue traditionnelle. On reconnaît à côté la voiture d'époque et puis l'ossature de la maison d'époque. Donc, c'est une photo prise à Saint-Luce. Et encore aujourd'hui, je suis l'UCN, donc vous voyez la bouclée bouclée. Tu as grandi à Saint-Luce ? Oui. Alors, toute petite, j'ai grandi à Fort-de-France, en cité. Et puis, mon père a tenu à nous faire vivre à la campagne. Donc, il a construit à Saint-Luce. Et depuis mon CE1, j'ai grandi à Saint-Luce jusqu'à… Enfin, bon, après, j'ai fait beaucoup d'allers-retours. Mais là, je suis revenue à Saint-Luce. Alors, quel souvenir tu as de ton enfance ? Alors, pas de cette époque, parce que je pense que tu t'en souviens à peine. Mais voilà, à l'enfance, à l'adolescence… Alors, j'étais quelqu'un… Alors, toute petite, j'étais assez ronde. Donc, on m'appelle la petite boule dorée. Ceux qui s'en rappellent. Jusqu'après toi, je suis blessée. Non, bref. Donc, j'étais toute ronde. Vers mes 14 ans, j'ai pris une décision. C'était de faire un régime assez radical. Je suis passée de toute ronde à toute mince. Peut-être même un peu trop. Et ça traduit un peu mon caractère. C'est-à-dire que je suis un peu jusqu'au boutiste. Et en tout cas, j'ai eu une enfance à la campagne des plus classiques, avec deux parents mariés. Le soir, le repas devant le journal. C'est d'ailleurs ça qui m'a donné envie de devenir journaliste. Donc, le repas à 19 heures, où on mangeait tous à table, de façon très traditionnelle. Alors, une photo, je sais, que tu avais à cœur, mais qui est importante pour toi, en tout cas. Oui, alors, c'est ma maman qui est décédée en 2018. C'est pour elle que je suis revenue en Martinique, essentiellement. Donc, heureusement, j'ai eu le temps de revenir en 2014, donc de faire quatre ans avec elle. Et bon, on était comme ça, comme sur la photo. Et puis, on va te retrouver également avec tes sœurs. Une de tes sœurs, parce que tu en as deux. Oui. Alors, c'est la partie, vous voyez, j'étais... J'avais bien maigri. Et c'est à Saint-Luce, cette photo. Et c'est ma grande sœur qui a cinq ans de plus que moi, contrairement à ce qu'elle dit. On a bien cinq ans de différence. Et elle s'appelle Sandrine. Et souvent, comme on échabine toutes les deux, les anciens amis confondent. Alors, ils disent, oui, on a fait classe ensemble. Je dis, non, ce n'était pas avec moi. Donc, elle, elle s'appelle Sandrine Doré et moi, Sabrina Doré. Oui. Voilà. Et puis, alors, une photo plus récente, celle-ci, les trois sœurs, je crois. C'est ça. Ça, c'est les trois sœurs. Donc, cette photo, elle, d'il y a trois ans. Donc, Sandrine... Alors, au possible, ce sont des pailles que vous... Oui, oui. Il n'y a pas de... Oui, oui. Des pailles avec du jus. Oui, tout à fait. Absolument. Dedans. Ce sont les trois sœurs et c'était à l'occasion de l'anniversaire de ma sœur aînée, Valérie, qui est au milieu, qui ne vit pas en Martinique, mais qui était rentrée. On n'a pas pu fêter son anniversaire à cause du Covid. Et je lui avais fait une surprise ce jour-là à la plage avec une fête d'anniversaire organisée. Alors, on va le voir, toi, tu as aussi un frère. Les relations entre les filles de la maison. Parfait. Parfait. Jusqu'à présent, comme je dis, on a été... Tu es la dernière ? Dernière fille. Et mon frère, c'est le dernier. On a été élevés comme ça, de façon très familiale. Comme je vous dis, on mangeait à table le soir. Et jusqu'à présent... Alors, on ne s'appelle pas aussi souvent qu'on devrait, mais quand on s'appelle, ça dure une heure. Donc, voilà. Et puis, donc, on n'a pas encore vu ton papa et ton frère. Donc, on va les retrouver avec toi. Voilà. Donc là, c'est mon papa et mon petit frère, même si sur la photo, mais c'est mon petit frère, qui est aujourd'hui... Alors, je ne sais plus le terme, mais bon, il est dans le service surveillant pénitentiaire. Et on a une grosse pensée pour cette profession, parce que c'est compliqué, surtout en ce moment. Et lui, il est parti, comme beaucoup, tenter l'aventure dans l'Hexagone. Il travaille aujourd'hui dans le service pénitentiaire, qui est quand même un peu compliqué et dangereux. Voilà. Et mon papa, Octave, qui est au milieu, qui est avec nous, c'est monsieur Doré, qu'on appelait le boss à l'époque. Alors, tu le disais, tu n'es pas quelqu'un de très mondain. Par contre, on sent l'émotion quand tu parles de la famille. On sent que tu es très famille. Oui, oui. Alors, je pense que c'est grâce aussi à l'éducation, parce que sur les photos, j'ai essentiellement mis mes frères et sœurs, parce qu'on a beaucoup de cousins-cousines. Mais mes cousins-cousines, c'est un peu comme les frères et sœurs. On a les mêmes liens. On s'appelle souvent. Par contre, j'ai des cousines qui sont très, très proches. Et pour moi, il n'y a que ça de vrai, la famille. En tout cas, je vois ça comme ça. Quand on parle de la famille, il y a aussi la descendance. Et on va retrouver, elle est marrante, l'anecdote autour de cette photo, parce que je crois que c'est un PowerPoint. C'est ça. Alors, c'est ma fille aînée avec son PowerPoint. Donc, vous voyez, merci de votre attention. Alors, c'est un peu l'éducation que je donne. Là, elle voulait avoir un nouvel ordi, un iPad avec stylet qui coûte 1 500 ou 2 000 euros. Donc, voilà. Et pour pouvoir l'avoir, elle est obligée de présenter les avantages et les inconvénients. Pourquoi investir dans 2 000 euros d'iPad ? Donc, ce sont des enfants. Ils ne peuvent pas travailler pour avoir ce qu'ils veulent, mais en tout cas, ils peuvent travailler leur cerveau pour expliquer en quoi c'est nécessaire. Travailler leur argumentation. Voilà. Donc, elle avait fait tout un argumentaire pour m'expliquer qu'elle va devenir artiste grâce à ça et que pour travailler son art, il fallait qu'elle ait cette fameuse tablette avec stylet. Et on va la retrouver. Alors, rappelle-nous son prénom. Doris. Doris, avec toi, avec maman, sur la photo suivante. Donc, on va la retrouver un petit peu plus grande. Oui. Alors, c'est, voilà, c'est Doris. On est complice, peut-être pas suffisamment, parce que c'est vrai que ça donne l'impression qu'on est comme deux sœurs. Souvent, on nous dit, ah, on dirait comme deux sœurs, mais je tiens à l'éducation et à la hiérarchie. Et comme elle a 18 ans maintenant, donc le rapport à la hiérarchie, il n'y a rien de nouveau. Le rapport à la hiérarchie peut être compliqué. Donc, quelquefois, c'est, comme toute relation, mais en fille, il y a des accrochages. Mais déjà, c'est ma fille unique. Donc, c'est ma chouchoute. Et puis, elle va passer son bac là. Donc, la grande aventure. Voilà. Et Doris, je crois, a 22 ans aujourd'hui ? Non, 18. 18 ans. Et tu l'as eue très jeune. Je l'ai eue à 22. Voilà. Je l'ai eue à 22. C'était un choix. Un choix de vie que je n'ai jamais regretté, parce que j'ai eu l'occasion et toute la marge de manœuvre pour être une maman à temps plein. Ce qui me laisse aujourd'hui toute la marge de manœuvre pour être une professionnelle, ce sont des choix de vie. Oui, il y en a plein qui font l'inverse, qui veulent travailler toute leur carrière avant et leur vie familiale après. J'ai fait ce choix. Et ce qui m'a permis de vraiment prendre le temps, j'ai arrêté. Je suis restée avec elle un an et demi à la maison. On a voyagé, on a bougé. Enfin, j'étais une maman à 100%. Et puis, beaucoup plus tard, tu as eu ces deux petits messieurs qu'on va retrouver. Mes jumeaux, 8 ans plus tard. Grosse surprise, parce qu'il n'y a pas beaucoup de jumeaux dans la famille. Enfin, il y avait des jumeaux cousins-cousines. Mais ça ne faisait même pas partie des choses auxquelles j'aurais pu penser avoir. Moi qui aime tout programmer, j'avais prévu d'avoir les jumeaux, de poser mon congé. Enfin, j'avais prévu d'avoir un enfant, poser mon congé, reprendre le boulot, etc. Et quand j'ai su que j'étais des jumeaux, ça a tout, tout, tout chamboulé toute ma vie. Mais mes grands amours aussi. Par rapport à ce que tu as vécu avec Doris, très jeune, à 22 ans, comment ça se passe quand, 8 ans après, on a des jumeaux ? Est-ce qu'on n'est jamais forcément prêt à avoir des jumeaux ? Oui. Alors, j'ai du mal à évaluer si c'est parce que ce sont des jumeaux que c'était plus compliqué ou si c'est parce que j'étais plus mûre. Mais pour ma fille aînée, tout était cool. Peut-être parce que j'étais jeune et que je vivais les choses au fil de l'eau. Pour mes garçons, j'avais 30 ans. Et pour le coup, c'était beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions. L'inconvénient, c'est que comme ce sont deux maternités complètement différentes, parce que les jumeaux, c'est beaucoup plus de travail, etc. J'ai du mal à évaluer si c'est l'âge qui a fait la différence ou si c'est le fait que ce soit des jumeaux. Mais je pense que l'âge aussi joue. Plus on est âgé, plus on se pose des questions, plus on est stressé, plus la vie professionnelle prend de place. Alors, on a vu tes trois enfants, mais en réalité, Sabrina Doré a cinq enfants. On va voir cette photo très sympa de la famille recomposée. C'est ça. Parce qu'entre-temps, je me suis séparée du père des trois. Et j'ai rencontré mon mari qui en avait deux. Donc aujourd'hui, on a cinq enfants, à nous deux. Ça fait une sacrée famille. Vous voyez, là, on est au restaurant. C'est un budget. Bien sûr. C'est un budget en temps, en énergie, en argent. Être sept à la maison. Ah ben tiens, sept à la maison, c'est le nom d'une série. Être sept à la maison, c'est du boulot. Mais c'est génial aussi parce que ça fait autant d'enfants que de caractère. Et donc, beaucoup de cinéma, beaucoup de… Franchement, c'est génial. J'adore. Alors, tout à l'heure, on a vu la technique du Powerpoint avec ta fille. Il y a aussi la technique que tu as essayée avec… On va le voir, ce fond d'écran, je crois. Oui, c'est ça. C'est le fond d'écran de mon portable. Parce que mes garçons de 10 ans qui n'ont pas encore de portable, à eux, ils adorent prendre mon portable pour jouer. Et on a mis ça au fond d'écran pour leur mettre la pression. Mais bon, ça ne marche pas. Ils swipent, ils connaissent mon code et ils jouent avec. Mais bon, en tout cas, c'est une technique. Vous voyez la technique… Et on sent la réflexion aussi de la maman et du papa, sans doute. Voilà, pour impliquer, concerner, responsabiliser quelque part les enfants. C'est ça, c'est ça. Bon, là, ça ne fonctionne pas pour le coup parce qu'ils n'ont pas peur de… Je ne sais pas si vous avez connu, quand on faisait une photo, on disait « je vais mettre sur mon fond d'écran pour qu'on ne puisse pas me voler ». C'était un peu ça l'idée, mais ça ne fonctionne pas. Et puis, alors, une photo qui, je crois, a été prise la veille d'un grand jour. Oui, c'est ça. Alors, c'est une photo prise la veille de mon mariage. C'était à 21h et c'est ma copine de classe de CE1 qui m'a coiffée. Alors, ça traduit un peu mon caractère et comment je mène des projets. Le projet de mariage, il s'est monté en un mois. Ça faisait longtemps qu'on en parlait. Ne vous inquiétez pas, on ne s'est pas réveillé comme ça. Ça faisait longtemps qu'on en parlait, mais vu que j'avais déjà… J'avais d'autres activités et je bougeais beaucoup. On a monté le projet en un mois. Et ma copine qui, elle, est danseuse, elle était danseuse dans le ballet de Guy Vadeleu. Vu qu'elle faisait des belles coiffures, etc., je lui ai dit « Eh, demain, j'ai besoin de ta coiffure, tu me coiffes ». Et voilà, ça fait de très belles photos, rassurez-vous. Et tu t'es mariée assez récemment ? Oui, l'année dernière. L'année dernière, à la mairie du Diamant. D'ailleurs, super mairie. Enfin, bon, il faut habiter dans la commune pour se marier-là, mais la vue sur le rocher du Diamant, le meilleur du Diamant, génial, qui fait des interrogations surprises sur la ville du Diamant. Si vous y habitez, est-ce que vous connaissez, etc. C'était génial. Et puis, un souvenir, on va retrouver ta maman qu'on a vue rapidement au tout début. Un souvenir avec ta maman et tes parents. Oui, voilà. Alors, ça, c'était lors d'un voyage à New York. Pourquoi j'ai choisi cette photo ? Parce que mon père, je pense que comme beaucoup d'aînés, il est très traditionnel. Pour lui, c'est fruits à pain, ignames, manger local. En plus, il est à la retraite. Donc, il jardine. Donc, il mange le fruit de son jardinage. Et donc, c'était à l'époque où il y avait la Norvégienne, où les billets n'étaient pas chers. Donc, j'ai embarqué tout le monde avec moi. Et je les ai emmenés à New York. Et à ma grande surprise, il s'est plié. Parce que, bon, de toute façon, il n'y avait pas de fruits à pain à New York. Donc, il n'avait pas trop le choix. Mais en tout cas, il aurait pu bouder ou quelque chose comme ça. Et sur la photo, vous le voyez, il mange et il fait la photo en disant, « Oui, bon, voilà, je mange un vrai hamburger. » On tira la marge. Et puis, si Sabrina Doré n'est pas mondaine, par contre, de temps en temps, elle s'amuse. On va retrouver cette dernière photo de Kimo Nouye. Oui, c'est ça. Les négresses gros sirop. C'est ça. Les négresses gros sirop. Parce que, bon, voilà, j'aime mon carneval aussi. Oui, c'est vrai que j'aurais pu faire les plus beaux costumes, etc. Mais bon, c'était une année où on s'est dit qu'on allait tenter le négresse gros sirop. C'était assez rigolo. C'était assez rigolo. Et malgré la suie, malgré les masques, on reconnaît certaines personnes. Oui. Certaines de tes anciennes collègues d'ATV. C'est ça, c'est ça. On passe à la rubrique matinique. On va parler de ton parcours professionnel. Ok. Alors, tu nous as dit tout à l'heure qu'il y a eu ta fille très jeune. Et ça a un petit peu, après ton bac, ça a un petit peu chamboulé ton parcours professionnel et surtout tes ambitions à un certain moment. Oui. Alors, j'ai eu ma fille à 22 ans. Donc, en fait, j'ai eu mon bac. Je suis partie à Lille pour passer un doc de l'être moderne. Donc, à l'époque, ça s'appelait doc. C'était bac plus 2. Ça n'a plus le même nom. J'ai eu ma fille. Et je suis rentrée en Martinique. J'ai fait quelques boulots alimentaires. Et heureusement. Heureusement que je reste concentrée. Donc, je n'ai pas perdu l'objectif qui était de devenir journaliste. Parce que ça, j'ai toujours voulu le devenir. Et un matin, je me suis réveillée et j'ai dit non, non, tu ne vas pas. Parce que j'étais serveuse dans un hôtel. Et je me suis dit non, ce n'est pas ce que tu veux faire. Tu veux faire journaliste. Donc, je suis repartie avec ma fille. Et on va voir où tu es repartie avec cette première photo de la rubrique. L'ISFJ. C'est ça. C'était une école à Paris. Alors, c'était sur concours. J'ai passé mon petit concours tranquillement. Et quand j'ai été acceptée, je suis partie avec ma fille sous les bras. Puisque son père, à l'époque, vivait en Martinique. Mais partir tous en famille, comme ça, ce n'était pas une très bonne idée. Et je suis partie avec ma fille sous les bras. Et c'était une très belle année d'école. Super sportif. Parce qu'étudier avec un enfant de deux ans, ce n'est pas le plus simple. Courir à la crèche, aller à l'école. Quand les camarades boivent des couilles, ils vont boire le café, etc. Moi, je dis bonne soirée. Moi, je vais chercher mon enfant. Mais je suis très contente de l'avoir vécu. Et après, l'ISFJ, tu as eu, je crois, un petit parcours en Martinique ? Oui, donc, alors ça, c'était pas un petit parcours en Martinique. Alors, je suis retournée en Martinique. J'ai travaillé à ATV, qui était à l'ancien endroit, là. Valmenière, près de Valmenière. L'espace Pâte, à l'époque. Voilà. Donc, j'y ai travaillé pendant toute la grève février 2009. C'était cette période où j'ai travaillé. C'était bien. Et puis, après, je suis repartie là. Voilà, donc, la chaîne Marseille, c'est ça ? Voilà, j'ai travaillé à la chaîne Marseille pendant 4 ans et demi. Donc, j'avais décidé de repartir vers l'Hexagone. C'était une opportunité ? Oui, en fait, non, même pas. Je suis partie à l'aventure. C'était même pas une opportunité. C'est-à-dire qu'à ATV, j'étais pigiste. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'équivalent d'intérimaire. C'est qu'on est payé à la journée. Et bon, c'était bien, mais voilà. J'avais envie de tenter autre chose. Donc, on va quand même voir une image. Parce que tu faisais beaucoup de terrain, en fait. C'est ça. Et beaucoup d'émissions et d'interviews sur le terrain. C'est ça. Alors, à la chaîne Marseille, j'ai présenté des émissions où je faisais découvrir les villes et villages de Provence. Alors, moi, martiniquais, ce qui fait découvrir les villes et villages de Provence, alors que j'y connaissais rien. Je n'avais jamais été à Marseille avant. Et c'est ce qui a plu à la chaîne, justement. C'était le fait que je venais avec mon regard de découverte. Et puis, Marseille, qui est une ville très cosmopolite. Donc, c'était peut-être plus simple pour toi, effectivement. Oui, oui. Et puis, j'avais toute ma place. J'avais ce côté exotique. Parce que, bon, c'est cosmopolite. Il y a beaucoup d'Arabes, de Mahorais, etc. Beaucoup de communautés, oui. Pas tellement d'Antilles que ça. Mais, en tout cas, quand je suis arrivée, j'étais la martiniquaise. Bienvenue, installe-toi. Et tu as aimé ce séquence. Oui, j'ai beaucoup aimé. Alors, la première année, c'était difficile. Parce que j'ai habité en plein centre-ville. Moi, qui vivais à la campagne. Parce que, quand on est chez soi, on imagine, on rêve. Et on se dit, oui, moi, j'aimerais bien être citadine, etc. Mais quand on a un passif de personnes de la campagne, c'est difficile, la transition. Après, Marseille, pour moi, c'est la Martinique. Vraiment, c'est l'état d'esprit. Les gens sont aussi chaleureux et aussi chauds. Chaleureux dans le sens bienvenu et puis chauds dans le sens comme les Martiniquais. C'est vraiment pareil. Le côté blasé sur la route, c'est vraiment pareil. Et tu as rencontré un monsieur référent du journalisme, Patrick Provodervo. Oui, alors, j'ai quand même hésité, avant de valoriser cette rencontre. Parce que, bon, Patrick Provodervo, en ce moment, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Ce n'est pas forcément le modèle. Mais c'est quand même pour traduire, j'avais un objectif en partant. Je voulais le rencontrer et je l'ai rencontré. Et finalement, j'étais contente parce qu'il m'a encouragée dans mon projet professionnel de rester journaliste. Parce qu'à l'époque, aujourd'hui, maintenant, on connaît Sabrina Doré, mais à l'époque, j'étais un bébé journaliste. Je devais avoir 3-4 ans de métier et il m'a beaucoup encouragée. Donc, voilà. Et puis, il y a eu le retour, le retour en Martinique, le retour à ATV. Alors, on te voit là en tant que JRI, on va dire. Vous avez dit ce reporter à l'image. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a poussé à revenir ? Tu voulais revenir chez toi, mais tu as eu une opportunité. Ça s'est passé comment ? Non, même pas. C'est parce que ma mère était malade. On a annoncé un cancer et je me suis dit, je ne peux pas vivre dans l'Hexagone et que ma maman soit au pays. Je trouvais que c'était une évidence. Donc, j'ai recontacté ATV puisque j'avais déjà travaillé. J'étais tombée sur Kathleen Billas-Copette qui était rédactrice en chef. Donc, j'ai travaillé un peu sur une émission qui s'appelait « Pays moins jeudi ». Et donc, je faisais du terrain et de la présentation. Et c'est important quand même de savoir qu'il n'y a pas que de la présentation. C'est vrai qu'on voit l'image de la personne qui a la télé, qui a son brushing, etc. Mais on fait du terrain et vous voyez, là, j'étais avec des agriculteurs et j'adore faire du terrain en plus. Et très rapidement, tu as eu les doigts aux couvertures des médias. En l'occurrence, Frantati Magazine, Frantati de Mag. Parce que tu as à la fois présenté très rapidement le journal. Tu as commencé par les week-ends, puis la semaine, je crois. Et puis, pas mal de magazines aussi consacrés au pays. Alors, ça, c'était quand je venais de revenir. Donc, c'est quand j'ai fait la présentation du journal. Et l'autre, c'est au moment de Via TV. Parce que la Nouvelle Direction n'aimait pas trop ma présentation au journal. Donc, ils m'ont dit, tu arrêtes la présentation. J'ai créé, entre guillemets, ce poste. Je me suis dit que ça manquait d'émissions locales. Et c'est comme ça que l'aventure émission locale est née. Oui, parce que c'est un poste où tu ne faisais pas que présenter les émissions. Tu les préparais. C'est ça. Tu as donné contact aussi avec les entreprises, avec les interlocuteurs. En fait, je l'ai créé carrément. Parce que l'un des soucis qu'il y a souvent eu à TV, c'est que… Alors, je parle d'il y a longtemps. C'est le fait de ne pas avoir de projets rentables. Et donc, j'ai réfléchi. Et je me suis dit, si on créait des émissions, mais qu'on les fasse financer, etc. Et j'ai travaillé à créer des émissions en partenariat avec des collectivités. Donc, on a créé Cap sur le Nord. C'était un partenariat avec Cap Nord qui permettait de découvrir les 18 communes du nord de la Martinique. On a fait Les Talents de Martinique. Donc, ce sont des émissions que je ne présentais pas, mais que j'ai écrites et fait financer. Les Talents de Martinique, je ne sais pas si vous avez vu, c'était pour valoriser la filière professionnelle. Et c'était en partenariat avec la CTM. C'était Sylvia Saïd-Soutan, élue en charge de l'enseignement à l'époque, qui avait porté ce projet. Et puis, voilà. Et puis, sinon, on a monté d'autres émissions que j'ai présentées, d'autres que je n'ai pas présentées. Et puis, une séquence qui t'a beaucoup marquée, c'était ATV en danger. Et puis, toute l'équipe, en fait, d'ATV qui se mobilise avec ce convoi pour sauver ATV. C'était 2018. C'est ça. Alors, une très belle aventure. Je ne sais pas combien de personnes au monde vivent ce genre de choses. Parce que l'idée de départ, c'était de gagner 100 000 euros. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était 100 jours, 100 000 euros. Collecter, oui, c'est ça. Et c'était l'opération de la dernière chance, parce qu'il n'y avait plus de pilote à bord depuis un an. Ça faisait un an qu'il n'y avait plus de direction. Le directeur de l'époque était parti. À l'antenne, ça ne se voyait pas, mais on continuait à aller travailler, à produire du contenu, etc. Et quand on nous a annoncé qu'on passait au tribunal, l'information, c'était « vous serez liquidés ». Il n'y a pas de patron, il n'y a pas d'argent qui rentre. Et entre salariés, on s'est réunis, on s'est dit « non, ça fait un an qu'on porte le bébé, allons au bout de l'idée ». Et c'est comme ça qu'est née l'opération de la caravane et qui a été au-delà de nos espérances. Et je ne remercierai jamais assez les Martiniquais, même si je n'y suis plus. Mais ça a permis de conserver quand même pas mal d'emplois en Martinique. Malheureusement, Guadeloupe et la Guyane n'ont pas pu être sauvées. Mais en tout cas, une opération… Moi qui ne suis pas tactile, il fallait voir quand on allait dans la rue, les gens qui nous serraient dans les bras nous disaient « non, il ne faut pas arrêter, arrêtez-la, nous cacherbais à azote, etc. » Et puis on précisera qu'il y a eu une polémique autour des fonds collectés, un peu plus de 650 000 euros je crois, mais qu'ils ont été utilisés dans les règles avec un certain nombre de personnes qui ont contrôlé l'utilisation de ces fonds. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est la partie qui était beaucoup moins cool. Beaucoup moins cool de cette opération, c'est que quelques mois plus tard… Bon après, c'est peut-être logique parce que les questions se sont posées, mais où est passé l'argent ? Qu'est-ce que vous en avez fait ? Surtout que la Guadeloupe et la Guyane n'ont pas pu suivre. Et j'imagine que dans l'inconscient, on se dit 650 000, c'est quand même beaucoup d'argent. C'est voisin, un million quand même. Donc normalement, ça devrait aider à sauver tout ce petit monde. Maintenant que je suis dans l'entrepreneuriat, je sais que… Alors je ne dis pas que c'est 150 000, c'est rien, parce que moi j'ai une toute petite structure. Mais une structure comme ATV qui était répartie sur trois territoires, comme on dit, ça va vite. Et puis la grosse interrogation, c'est qu'est-ce que vous avez fait de l'argent ? Où vous l'avez mis ? Qui l'a géré ? Etc. Et j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois, c'est que cet argent a été géré par un administrateur judiciaire. Donc ça n'a été géré ni par la direction, ni par les salariés. Ni par l'association Média des Îles. Ni par l'association Média des Îles. Et c'était la condition sine qua non pour le tribunal de mettre cette enveloppe dans le capital. C'était que cet argent soit géré par un administrateur judiciaire. Ce qui est presque heureusement, parce que ça fait beaucoup d'argent. Et si c'était un peu tout le monde qui en décidait de façon collégiale, peut-être que plein de choses auraient pu arriver. Mais là, c'est un administrateur judiciaire, un homme de loi. Donc pour le coup, ça a été géré comme ça le devait. Et l'aventure via ATV a commencé, je crois, deux mois après. Donc ATV a été repris par le réseau Via. Et il y avait une... On retrouvait l'ambiance, l'esprit d'équipe d'ATV. Là, on te voit avec une partie de la rédaction. Ça, c'est un soir d'élection. Parce que c'est un peu ça. Alors, moi, j'ai été journaliste politique. Donc à l'antenne, présentation, etc. Avec Edi Marajo. Mais en coulisses, il y a toute une équipe. Et avec une ambiance familiale. Et je pense que c'est ça qui caractérise vraiment ATV. C'est cette ambiance familiale. Il n'y a pas d'autre mot. Ça a été une belle aventure pour moi. Qui s'est terminée au bon moment. Et je ne regrette aucune de ces années. Puis on peut être journaliste. Et puis aussi profiter des grands moments de l'année. Comme par exemple, Bella en tenue de gala. C'est ça. Donc cette photo, ça traite... Tout en travaillant. C'est ça. Parce que ce jour-là, j'étais de présentation. C'était 1.31. Et c'est un peu ça la vie de journaliste présentateur. C'est-à-dire que quand on est derrière sa télé, on voit la personne à l'antenne. Et on ne se pose pas la question. Mais... Et sa vie de famille. Mais les soirs de réveillon. Pas tout le temps. Mais quand ça tombait sur mon soir. On était au travail. Et alors plus d'une fois. Parce que là, vous voyez, c'est sur le parking. On pouvait mettre un peu de musique entre nous. Danser. Et dire que bon, voilà, c'est... On travaille. Et c'est encore le côté familial qui ressort. Et puis, quand on est journaliste, il y a aussi des périodes un peu particulières. Alors, il y a eu forcément le Covid. En 2020. Et un petit peu après. Et puis, il y a eu aussi les émeutes de 2021. Et il fallait parfois utiliser différents moyens pour aller en reportage. C'est ça. Alors, les émeutes... Quand il y avait les blocages, effectivement, c'était à moto. Parce que, voilà, les voitures ne passaient pas. Et... Oui, ça fait la fille, quand même, qui fait un peu de tout. Qui a un talon avant, qui est avec un agriculteur et qui a un beau tour. La fille qui ne s'ennuie jamais, en tout cas. Mais bon, en tout cas, oui, on faisait... Lors des blocages, effectivement, sur le terrain. C'est-à-dire que j'aime autant la présentation que le terrain. Le terrain, le gros avantage, c'est le côté humain. On échange avec des gens. Et puis, c'est vrai. Le terrain, c'est le côté vrai. Et oui, j'ai beaucoup aimé cette période. J'ai pu rencontrer... On a sillonné. On a été au Vauclin. On a été à Saint-Anne. C'était bien. Et puis, on l'a vu. Tu prends les initiatives. Donc, tu as présenté des magazines en partenariat. On l'a vu. Tu as produit, même. Et puis, il y a aussi cette tentative de diffusion du Tour Cycliste Indique. Ça ne fait pas cette tentative. Non, ça a eu lieu. ATV a été la première chaîne à diffuser via ATV. En totalité, c'est ça. Alors, l'idée est venue du fait que le Tour Cycliste était une institution en Guadeloupe. Pas mal en Guyane aussi. Et puis, en Martinique, on avait toujours des mags. Alors, je sais que Martinique, la première, à une époque, avait fait une heure de direct jusqu'à la fin. Je me suis dit, mais pourquoi... Alors, je n'aime pas le cyclisme plus que ça. Mais c'est vraiment le côté martiniquaise qui me dit, mais pourquoi, nous, on ne peut pas suivre ? Alors, on peut suivre le Tour de France à la télé. Pas notre tour, ça n'a pas de sens. Et j'avais contacté M. Défontis en ce sens. Président du comité régional cycliste. Du comité régional cycliste. Et M. L'élu en charge du sport à la CTM, qui est M. Mérin, Félix Mérin, à qui j'avais présenté le projet en disant, non, il faut absolument que nous ayons notre tour cycliste en direct. Ils ont suivi tous les deux. M. Défontis a fait le choix, en fin de parcours, de basculer avec Martinique, la première, qui a fait également. Et puis, bon, ATV n'a pas maintenu, pour des raisons qui m'échappent. En tout cas, c'était une très belle aventure. Et puis, j'ai envie de dire, je ne sais pas si c'est grâce à ça, mais peut-être, aujourd'hui, le tour cycliste est en direct sur Martinique, la première. Donc, au moins, on a un tour cycliste en direct. C'est ce qui compte. Puis, on termine cette rubrique avec un petit clin d'œil à une de tes anciennes collègues. Je dirais un peu plutôt quelqu'un à qui tu as succédé, je crois. Oui, c'est ça. Sur ATV. Alors, c'est Fanny Marceau, qui travaille aujourd'hui à Europe 1, que j'ai été voir, qui m'a accueillie gentiment, qui m'a fait visiter les locaux d'Europe 1. Et c'est elle qui m'a fait la passation, parce qu'à l'époque, c'est elle qui présentait le journal. Donc, j'ai commencé en 2015, de mémoire, pendant les grandes vacances. Et c'était pendant ses vacances. Donc, je l'ai succédée. Et elle a passé quelques après-midi avec moi à m'expliquer comment fonctionne la tablette, comment écrire bien un lancement, comment accrocher, etc. Donc, c'est aussi un hommage, parce qu'il ne faut pas oublier ceux qui ont pris un peu de leur temps pour faire des mini-formations. Et voilà, aujourd'hui, elle évolue à l'échelle nationale. C'est un beau parcours à Europe 1, effectivement. Voilà, elle évolue à l'échelle nationale. Et elle aussi, elle a un parcours qui est assez sympathique, parce qu'elle a basculé à RCI, elle a basculé à Europe 1 avec un contrat, ce qui n'est pas le plus évident, parce que Fanny Marceau, elle a une voix. Tout à fait. Elle a une très belle voix. Donc, elle fait la matinale d'Europe 1. On va terminer avec la rubrique politique. Alors, bien entendu, Sabrina, on va reparler de Créole Influence qu'on avait évoquée au tout début. Mais on va d'abord commencer par cette photo, parce que parmi tes engagements, il y a eu le club des gommiers. Oui, c'est vrai. Oui. Alors, je faisais du gommier. J'ai arrêté il y a 3-4 ans, parce que, pour des raisons purement professionnelles, c'est que j'avais du mal à trouver le temps. Mais j'ai été présidente de ce club. Et le gommier, c'est la vie. Franchement, il faut... Je trouve que c'est un sport qui n'a pas l'air comme ça. Bon, là, on voit quand même que c'est physique, parce qu'il faut ranger le gommier. Il y a la partie qu'on vogue sur l'eau, quand on est sur le bois drissé. Enfin, on évacue, on pense vraiment à autre chose. Et c'est bien, c'est physique. Quand on sort de là, les abdos, les cuisses, etc., ça fait mal. Et puis, il y a le côté, parce que c'est un sport qui, à l'origine, le gommier s'était utilisé par les marins pêcheurs pour aller pêcher. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de pêcheurs dans cette association de Saint-Luz, qui s'appelle Welcome. Et c'est le côté local, enfin, authentique. Les hommes qui sont là, ils ne jouent pas. Oui, Sabrina, adoré la TV, etc. Quand on est sur le bois drissé, c'est... Mais en nous, qu'ils sont au café-là, machin, ou pas quand, ouais, vent, etc. Donc, c'est... Et c'est ce côté robots et réel que j'ai beaucoup aimé. Alors, on revient au journalisme. Avec... Alors, j'ai été chercher sur un média en ligne que tout le monde ne connaît pas, News Tropic, pour le 34. L'annonce de ton départ. OK. Ça, donc, ça remonte à quoi ? Quelques mois, en fait, l'année dernière ? Oui, c'était... Alors, l'annonce de mon départ, c'était en janvier 2023. Janvier 2023, oui. Donc, presque un an et demi, déjà. C'est ça. Et qu'est-ce qui t'a poussé, en fait, à décider de quitter via TV ? C'était le moment. Je pense que dans une vie... Alors, peut-être pas pour tout le monde, mais une vie professionnelle, pour moi, ne peut pas être linéaire. Si on veut être vraiment épanoui. Parce que sinon, à un moment, on s'enlise. Pour moi, c'était le moment. Alors, premièrement, je n'étais plus forcément en accord avec les décisions de la direction. Je fais partie de ceux... Alors, j'aurais pu être dans la contestation. Bon, j'ai été un peu dans la contestation, mais j'aurais pu l'être un peu plus. Mais je fais partie de ceux qui sont dans la logique de... Si vous, par contre, on prend caillou et je me l'applique aussi. Donc, je me le suis appliqué. Et tu te l'appliques même en construisant toi-même ta maison ? Parce que je crois que c'est un des éléments déterminants. On va le voir sur la photo suivante. C'est ça. C'est un des éléments déterminants de la création de cœur, de l'influence. Alors, il faut... Alors, je ne sais pas si c'est... Je pense que c'est féminin. Quand on prend une décision, entre le moment où elle est visible et le moment où on l'a prise, il y a un laps de temps. Moi, ça faisait quand même un moment que j'y réfléchissais. Et c'est un projet que j'ai mûrement travaillé. Et j'invite d'ailleurs ceux qui ont un projet de se lancer dans l'entrepreneuriat à bien le travailler. Il y en a qui me disent « Ah, tu as de la chance ». Non, ce n'est pas de la chance, c'est du travail. Avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, je me suis sentie obligée d'investir dans l'immobilier. Donc, j'ai investi dans ma maison. J'ai aménagé deux appartements en dessous de chez moi à mettre en location afin d'avoir un confort et de ne pas avoir de loyer, de traite, etc. Ce qui me permet aujourd'hui d'être plutôt tranquille dans mon entreprise parce que je n'ai pas de grosse pression financière. Et c'est important, selon moi, quand on a un projet d'entrepreneuriat, d'une manière générale, un, il faut faire des économies. Et les économies, ce n'est pas des économies de six mois. Je pense qu'il faut faire une bonne année et demie, voire deux ans d'économie, mettre de l'argent de côté, préparer sa vie personnelle. Parce que l'investissement qu'on met quand on crée une société, l'investissement personnel et financier, ça peut être important. Parce que même si on fait des prévisionnels en se disant « ça va faire ça, je vais mettre ça en deux mois, etc. », la réalité n'est pas souvent. Et on va donc retrouver cette entreprise que tu as créée. On voit là la page d'accueil du site Crayole Influence. C'est ça. Pourquoi ce nom d'ailleurs, Crayole Influence ? Alors, Crayole, qui s'est créé en créole avec un K, à chaque fois je le dis. Crayole, K-R-E-Y-O-L, parce qu'on est des créoles. Et que ma cible concerne tous les créolophones, donc les Outre-mer, Haïti, etc. Donc pour moi, c'est de valoriser notre communauté. Parce que, bon, alors je me suis dit, à l'échelle nationale, on a des sites qui portent sur l'Afrique, qui portent sur l'Hexagone, qui portent même sur la Provence, etc. Mais à notre échelle, qu'est-ce qu'on a ? Donc il y a Outre-mer, 360, mais c'est un site d'actu. Mais qu'est-ce qui valorise vraiment notre territoire ? Je trouvais qu'il n'y avait pas suffisamment. Et c'est là que les Crayoles Influence, la partie Influence, c'est écrit en français, parce qu'on est créolophones, mais on est aussi francophones. Et elle fait référence notamment au digital et aux réseaux sociaux. À l'influence, voilà. Et aujourd'hui, 13 500 followers sur Instagram, plus de 11 000 sur Facebook. On peut dire que c'est un départ en flèche. On va regarder ce que tu déclarais à MyLink TV, qui est en fait la télé de l'émission Locale Nord. Et puis on revient à plateau. Bonjour, je m'appelle Sabrina Doré, je suis fondatrice de Crayoles Influence. Alors, Crayoles Influence, c'est un média antio-guyanais pour l'instant, avec ambition ultramarine. Et on peut le présenter également comme un outil de communication. Valoriser les talents, de montrer les dispositifs qui sont mis en place pour faciliter la vie des ultramarins. Et l'objectif final, c'est de donner envie aux ultramarins qui sont partis de revenir au pays. Voilà, donc Crayoles Influence, que tu présentais rapidement sur le plateau de MyLink TV, donc de l'émission Locale Nord. Et qui a très vite été convaincu, puisque tu as reçu, on va voir cette photo, tu as reçu le prix coup de cœur de Femme Digitale. Oui, un honneur, un honneur. Franchement, j'y croyais même pas tant que ça, parce que je me suis dit que je suis quand même un bébé dans le milieu, puisque c'était le prix, je l'ai eu le 8 mars. Décerné par la CTM. Voilà, décerné par la CTM. Et donc, on passe devant un jury, on présente le projet, etc. Et bon, ça... C'était pas très longtemps, c'était à la mi-mars, je crois. Alors, le prix, c'était le 8 mars. C'était dans le cadre de la journée de la femme, des droits de la femme. En tout cas, un vrai honneur. Et puis, c'est un vrai honneur. Et pour moi, ça me conforte dans le projet. Et je me dis, je suis sur la bonne voie. Et on va regarder, d'ailleurs, la remise de ce prix. Je remercie la CTM, vraiment, de me soutenir dans mon projet. Je remercie également ma famille, mon mari, mes deux... Alors, j'ai déjà deux salariés jeunes qui sont avec moi, super motivés. Voilà, pendant la diffusion, on a senti l'émotion, Sabouina, de cette reconnaissance de la CTM. Et on va le voir, d'autres ont reconnu aussi l'intérêt de ton projet. Oui, non, franchement, c'est... Parce que quand on se lance dans un projet, même si on y croit, on a toujours besoin de reconnaissance. Toujours besoin de quelqu'un pour nous dire, oui, c'est une bonne idée. Et le fait que la CTM ait reconnu mon travail, pour moi, c'est vraiment un honneur. Alors, je ne vois pas comment dire ça d'autre que de dire que c'est un honneur. Donc, il y a eu la collectivité territoriale de Martinique. Et puis, il y a aussi les députés. On va te retrouver en photo à l'Assemblée nationale. Les députés qui ont tous, je dirais, manifesté leur solidarité à l'égard de ton projet. C'est ça. Alors, cette photo remonte à mars 2023. Donc, quand je venais de quitter ATV officiellement, où je me suis... Donc, je savais déjà que le projet, je le voulais ultramarin. Et bon, mon côté bulldozer fait que moi, j'ai dit, je vais au ministère des Outre-mer. Je vais leur expliquer mon projet, etc. Et arrivé sur place, j'ai quand même contacté les députés en leur disant, bon, vous aurez quand même plus de poids que moi. Parce que moi, je ne suis qu'une petite martiniquaise. Et les trois, parce que bon, Jean-Philippe Lénorme m'a apporté son soutien par téléphone. Mais il n'était pas à Paris à ce moment-là. Et les trois députés, donc on est quand même dans du tout-parti confondu, m'ont dit, une martiniquaise qui a un projet ultramarin pour valoriser les territoires, Sabrina, viens, on va te faire visiter l'Assemblée nationale. D'ailleurs, c'était à l'époque des débats de la réforme des retraites. J'ai assisté au débat. Alors, je ne sais pas pour vous, mais c'est dingue d'être à l'Assemblée nationale et d'assister au débat sur la réforme des retraites, un débat historique, des débats qui ont duré jusqu'à minuit, parce que c'était une réforme qui était assez compliquée. Et franchement, c'est un très beau souvenir. Et je les en remercie, ne serait-ce que du soutien, parce que c'est important. On va voir quelques-unes des initiatives, en fait, de Créole Influence. Il y a cette émission, Parole d'influence, c'est toujours tous les vendredis ? C'est ça, c'est tous les vendredis à 13h sur la chaîne YouTube. Et on va voir sur la photo suivante, effectivement, une scène d'enregistrement, en fait. C'était avec Jean-Marc Campigny. C'est ça. Alors ça, c'était au tout début, et Jean-Marc Campigny, pareil. Ce sont des gens qui donnent un ballon en venant, parce qu'à l'époque, mon décor, il n'était proche de rien du tout. Il n'y avait pas de plantes, il n'y avait rien. Je tablais sur la vue de la tour Lumina, puisque mon bureau est à la tour Lumina. Et j'ai choisi ce bureau par rapport à la vue, parce qu'au départ, je n'avais pas suffisamment de moyens pour investir dans du décor. Donc, je remercie encore Jean-Marc Campigny. Même le mobilier, alors je ne sais pas si on peut citer des marques, mais le magasin But, quand j'ai dit « je veux lancer une émission », ils m'ont dit « voilà, on vous prête le matériel ». Enfin, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez toute l'implication. Et pour moi, c'est un peu de chaque petit ballon, chaque petit coup de main qui font que le projet a pu voir le jour aussi vite. Et on regarde rapidement un petit extrait de cette émission Parole d'influence avec Haute Goussard qui parle du militantisme. Parole d'influence avec Haute Goussard. Bonjour, je suis Haute Goussard. Je suis invitée par Parole d'influence pour vous parler du militantisme. Bonjour à tous. Vous l'aurez compris, on va parler d'un sujet qui intéresse beaucoup les Antillais, mais également les Guyanais, le militantisme. Je précise que toutes ces émissions, on peut les regarder sur le site Instagram de Créole d'influence et sur la page Facebook, la chaîne YouTube. La chaîne YouTube de Créole d'influence et le site Internet, créole-influence.fr. Et en parler du générique, on sent que c'est à la fois, c'est la journaliste, la productrice et la femme aussi que tu as voulu montrer à travers ce générique. C'est ça. Alors, la musique, c'est Boris Reyn Adelaïde qui me l'a fait. C'est un extrait que j'ai entendu. En fait, tout le projet de Créole d'influence, c'était un soir à l'occasion des Boucans de la baie. Boris Reyn Adelaïde, il faisait sa production. J'ai dit, c'est avec ce monsieur-là que je veux travailler. On m'a dit, mais tu ne peux pas contacter quelqu'un comme ça. Si, si, je peux. En plus, il est pilota, il était là, je l'ai contacté. Très généreusement, il m'a fait ce générique qui représente quand même Créole d'influence. Le tambour, le peu d'électro. Donc, la musique, c'est un concept. Le générique, c'est moi. On voit que je cueille du basilic, le rimet de rasier, mes enfants. Et c'est le côté, je vous emmène avec moi dans mon aventure. Et les thématiques, je ne propose que des thématiques qui ont une envergure anti-guyanaises. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a une importance à l'échelle antillaise, mais aussi guyanaise et le militantisme. Il y avait les 500 frères en Guyane, donc c'est important. Et puis, parmi les autres concepts de Créole d'influence, il y a Créole d'influence info avec des informations pratiques. On regarde un extrait également. En immobilier, la prescription trentenaire va devenir décennale. C'est passé un peu inaperçu, mais cela veut dire qu'une personne pourra obtenir un titre de propriété légalement si elle peut prouver qu'elle occupe un bien de façon continue depuis 10 ans. Alors qu'avant, il lui fallait 30 ans d'occupation. De plus, en cas d'indivision, un indivisateur qui se comporterait comme un véritable propriétaire de manière paisible et continue pourrait invoquer la prescription décennale directement pour établir un titre à son profit. Il s'agit d'une mesure visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé. En réalité, ce sont surtout les difficultés des communes à gérer des biens dégradés à cause d'indivision et d'abandon des propriétaires qui ont été cités lors de la présentation de la loi. Si vous vous baladez dans n'importe quelle ville, vous verrez des logements abandonnés alors qu'en face, il y a des personnes qui recherchent de quoi se loger. Les familles devront donc désormais se mobiliser plus rapidement pour régler leur succession. Il faut dire que normalement, ce loi doit se faire en 6 mois, mais dans les faits, cela prend beaucoup plus de temps car il est vrai que gérer une succession, ça... Voilà, donc Creole Influence Info. Donc des infos pratiques, en l'occurrence la statue de la prescription trentenaire qui devient décennable. C'est ça. C'est ça. Donc ça, c'est une partie qui me met quand même pas mal de temps parce que je vais fouiner, je cherche des infos qui ne sont pas suffisamment valorisées, c'est ce que je disais, qui ont peut-être été traitées dans un JT, mais qu'on n'a pas suffisamment valorisées. Et moi, je prends le temps de faire des recherches. Alors, heureusement, grâce à ma formation et à mon expérience, j'ai suffisamment de réseaux pour passer des coups de fil. Est-ce que ça, j'ai bien compris ce que ça veut dire ? Et je trouve que souvent, dans une édition normale, quand on accorde 30 secondes à une info, on n'est pas sûr d'avoir compris. Là, j'essaie de prendre deux minutes, enfin deux minutes parce que c'est le format réseau sociaux, pour bien expliquer et qu'on comprenne mieux. Et on le voit, ça fonctionne. Je disais, 13 500 followers sur Insta, plus de 11 000 sur Facebook, sur LinkedIn, ça bouge bien aussi. C'est ça. Cette vidéo, elle a fait plus de 60 000 vues. Parce que c'est l'immobilier, c'est un sujet un peu d'actu. Mais oui, ces vidéos-là font beaucoup de vues. Et puis, il y a tes deux collaborateurs dont tu voulais parler un petit peu, qui sont en fait aujourd'hui une salariée et un apprenti. C'est ça. Alors, c'est ma collaboratrice, Chloé, c'est celle qui a... Alors, dans la vidéo où je reçois le prix de la CTM, on les voit tous les deux. C'est une graphiste qui sortait de l'école. Première vraie expérience professionnelle. Et c'est vrai qu'on a toujours cette inquiétude de cette génération Z qui est compliquée à travailler. Mais le gros avantage de cette nouvelle génération, en tout cas pour le média sur les réseaux, c'est leur côté... Ils ont beaucoup d'idées. Ils ont beaucoup d'idées. Ils ont beaucoup d'énergie. Ils se sont des passionnés. Et je les remercie parce que... Moi, je suis quelquefois larguée. Je ne comprends pas tout. En plus, les réseaux sociaux, ce n'était pas ma passion au départ. C'est que je me suis dit à un moment, la nature a horreur du vide. Et si je n'investis pas les réseaux avec des infos outiles, c'est normal qu'il n'y ait que des bêtises dessus. Donc, j'ai investi les réseaux sociaux un peu par défaut parce que je trouvais que c'était important d'informer cette nouvelle génération. Mais je remercie vraiment ces deux collaborateurs qui font créer l'influence. Alors, on n'aura pas le temps de diffuser la dernière vidéo. Mais je précise qu'elle concernait l'émission Parcours de vie qu'on peut voir en ce moment sur Zitata et qui est également visible sur YouTube et qui représente un peu... C'est un hommage à Madeleine de Grandmaison que tu as fait. Je crois que tu l'avais fait déjà dans le même esprit avec Garcin Malsa. C'est ça. Alors, ça, c'est une initiative de la mairie de Shellcher parce que je fais... Alors, au-delà de créer l'influence, je fais des animations de conférences, animations d'événements et la ville de Shellcher m'avait... Le service culture de la ville de Shellcher m'avait sollicité pour animer cet événement et heureusement, Zitata a pu capter cet événement parce que sinon, c'était en format conférence. Oui, tout à fait. C'était à la roubasse. Donc, un peu avec une diffusion, une assistance confidentielle. Voilà. Et Madeleine de Grandmaison, une grande dame. En plus, j'invite tous ceux qui ne l'ont pas encore vue à aller voir cette émission parce qu'elle parle de son parcours, de sa vie. Et puis, bon, c'est une dame qui n'a jamais eu sa langue dans sa poche et elle ne l'a toujours pas. Ça s'appelle Parcours de vie. C'est visible sur le YouTube de Zitata. Et je crois qu'on la diffuse encore sur Zitata. Sabrina Dery, merci beaucoup. On a beaucoup débordé de journalistes un petit peu normales. Je précise que vous avez remarqué qu'elle vous voit, qu'elle m'a vouvoyé. Je crois que c'est un principe pour toi que de vous voyer les interviewer. Oui, c'est le côté professionnel. Même si là, c'était toi qui étaient interviewés. C'est vrai. C'est vrai. Merci beaucoup, Sabrina. En tout cas, bravo pour ce parcours qui ne fait que commencer. C'était écrit tout à l'heure à la fin de la vidéo sur la remise du prix coup de cœur. C'est ça. Forme digitale. Merci beaucoup à toi. Merci. Bonne continuation, bon développement, on va dire, puisque bientôt, on te verra dans tout l'Outre-mer. J'espère. Bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous, chers visitateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. Très bonne soirée ou très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021